coucou tout le monde c'est j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous viennent de nous rejoindre et aujourd'hui pour cette clé du jour je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de lucy cavendish et jasmine beckett griffith qui est un de mes oracles préférés avec les poils de mon chat décidément voilà qui aime les oracles préférés parce qu'ils nous emmènent vers le chemin d'authenticité c'est à dire d'accepter tel que l'on est avec nos parties sombres et puis nos parties plus lumineuses et de les accepter ça permet de prendre les meilleures décisions pour soi pour être heureux voilà donc c'est un oracle qui se présente comme ça je vous mettrai le lien de la revue donc déjà le dos alors ce que j'aime bien c'est qu'il a argenté sur tranche c'est plutôt assez rare je préfère l'argenté au doré donc je suis pas très dehors donc c'est bon ça c'est un goût personnel et c'est un oracle qui manque pas non plus d'humour la sirène des égouts allez on y va pour cette carte du jour je vais la choisir mais écoutez ça sera celle ci la fée grincheuse ne vous mentez pas donc voilà une carte qui nous invite à être nous mêmes et c'est pas si simple que ça de l'être entre le regard de la société le regard de ses collaborateurs le regard de ses collègues le regard de sa famille le regard des autres et l'envie de rentrer dans une norme de faire partie des autres de trouver des personnes qui nous ressemblent finalement c'est pas si simple et cette carte là cette petite fée vient mettre le doigt là dessus en disant ne vous mentez pas ça sert à rien de faire semblant si vous avez pas envie de faire quelque chose ne le faites pas si vous aimez pas faire quelque chose dites le si vous avez envie de vous habiller d'une certaine manière passez autre le regard des autres est ce qu'on peut vous dire si vous avez envie de vous coiffer d'une certaine manière faites le également alors là on parle vraiment des choses de l'ordre de l'apparence parce que finalement c'est ce qui est le plus visible en société ne portez pas des masques vous êtes très bien tel que vous êtes et si vous avez envie de l'exprimer d'une certaine manière et quand bien même cela ne fait pas partie de la bienséance et bien tant pis tant que vous respectez les autres que vous respectez vous même c'est le principal donc c'est vraiment une invitation à la pure authenticité et c'est très difficile de sortir des chaînes de l'apparence et du regard des autres c'est à dire qu'il faut rentrer dans des cases il faut correspondre à des normes et si ce n'est pas le cas vous avez l'impression d'être exclu quelque part c'est aussi un petit peu ça parce que finalement même quand on peut pas nous mettre une étiquette on a besoin de verbaliser le nommer c'est à dire qu'on définit quand même qui est de l'ordre de la marginalité ou de l'originalité alors c'est vrai que dans certains milieux professionnels cela passe très bien comme dans tous les métiers créatifs à la rigueur presque ça alimente l'image que se font les autres de l'artiste et du créatif mais il ya des milieux professionnels et même des milieux sociaux où c'est très très mal vu de ne pas s'habiller d'une certaine manière de ne pas être coiffé d'une certaine manière de ne pas avoir des habitudes telles que le qu'on soit ce milieu social là de ne pas avoir les bonnes relations également et peut-être que vous en avez absolument pas envie ça ne vous correspond peut-être pas du tout et cette carte là vous invite à être authentique à oser être vous même alors il ya quelque chose de très très bien avec les gens qui sont authentiques c'est qu'il n'y a pas de faux semblants je vais vous donner un exemple si le matin vous croisez un collègue ou une collègue qui vous demande si ça va bien souvent vous vous rendrez compte que derrière le ça va en fait il n'y a absolument pas de bienveillance c'est une phrase toute faite une phrase de politesse que l'on dit le matin qui n'attend finalement pas vraiment de réponse quelqu'un qui est totalement authentique s'il vous demande est ce que ça va déjà il va vous regarder dans les yeux et si vous ne répondez pas la personne va reposer la question ou si par empathie elle se rend compte que finalement ça ne va pas et que vous mieux pas insister parce que vous n'avez pas nécessairement envie d'en parler elle va quand même avoir un regard compatissant parce que la réponse elle est importante c'est à dire qu'il y a réellement une bienveillance dans la question on véhicule vraiment un sentiment d'intérêt d'inquiétude par rapport à la personne de soucis on se soucie d'elle est-ce qu'elle va bien aujourd'hui et les personnes comme ça qui sont en quête d'authenticité bah si le matin ça va pas et que finalement elles sont un petit peu trop dans leur bulle pour se soucier des autres parce qu'elles ont suffisamment à faire avec elle elles vous poseront certainement pas la question en règle générale elles vous la posent pas elles sont vraiment dans leurs soucis dans les choses qu'elles doivent régler donc ça le mérite d'être clair il n'y a pas de faux semblants les choses elles sont telles qu'elles se manifestent ce n'est pas quelques mots posés qui vient traduire finalement un rituel de foule non non c'est vraiment quelque chose de sincère et ça c'est un désavantage aussi pour les autres en tout cas et pour soi même parce qu'il faut aussi l'assumer d'être authentique alors cette petite fille elle est grincheuse parce qu'elle n'est pas bonne humeur elle n'est pas bien aujourd'hui elle n'a pas envie de dire que tout va bien elle n'a absolument pas envie de porter un masque elle est telle qu'elle est elle accepte son mal-être et elle n'a absolument pas envie de donner l'impression que tout va bien parce que finalement c'est ce qui dérange le moins les autres en revanche le jour où elle sourit vous savez que c'est un sourire sincère qui vient vraiment profondément du coeur alors ne pas se mentir ça passe nécessairement par la nécessité d'être lucide sur soi même donc ça veut dire savoir ce qu'on aime savoir ce qu'on aime pas savoir ce que l'on veut savoir ce que l'on ne veut pas et à partir de là on fait les meilleurs des choix puisqu'on fait des choix qui sont complètement en adéquation finalement avec qui l'on est parce que quand on enlève les masques ce qu'on appelle la persona ou doux personnalité c'est à dire qu'on est réellement authentique c'est là où on est plus proche finalement notre essence de notre âme donc on peut pas se tromper quand on ne se ment pas on assume qui l'on est on ne peut pas se tromper sur le chemin qu'on choisit alors certes c'est pas le chemin le plus facile mais néanmoins c'est le chemin le plus épanouissant pour soi et quand on a des décisions importantes à prendre je pense que d'être dans cette optique là c'est de ne pas se mentir et être vrai avec soi même c'est la meilleure des choses c'est le meilleur indicateur pour prendre la bonne décision donc voilà donc aujourd'hui vous allez certainement être invité lors d'une expérience d'un événement d'une situation spécifique à être vous même j'ai bien conscience qu'il ya des métiers où c'est plutôt difficile quand on travaille dans le commerce par exemple de pas être agréable et souriant c'est quelque chose qui est vraiment très pénalisant inévitablement ça fait partie quand même du job et du professionnalisme donc je pense pas aller jusque là évidemment mais en tout cas dès que l'on est sorti du professionnalisme des compétences qu'on vous demande n'hésitez pas à aujourd'hui porter du jaune si vous aimez le jaune même si votre entourage n'aime pas le jaune à vous coiffer d'une certaine manière à faire finalement ce que vous avez envie sans être coincé par des normes par la bienséance par le regard des autres par ce qui doit être fait par une forme de normes par les cases dans lesquelles on veut vous mettre soyez vous même voilà bon je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain C'est parti.